Sous vos pieds, mon père s'occupait des équipages de faucons du Poitou. Je connais tout sur les ruines du premier puits du fou. Je connais l'histoire de ces puits où croupissent les jeteurs de sorts transformés en garous. Je connais les secrets de cette fontaine à chimères où toutes les nuits barbotent les garages et les galibotent. Je connais chaque porte et chaque recoin, la rumeur de chaque voisin. Elle s'appelait Aurore du Puy du Fou. Elle attirait à elle les licornes et les oiseaux de haut vol. On l'appelait Aurore la fauconnière. Elle dressait à la danse ses hiboux et sa chouette Arfang qui dormait dans sa chambre au pied de son lit à Baldaquin. C'est ma grand-mère qui m'a raconté. 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 Que se passe-t-il ? Où suis-je ? Je ne reconnais rien. Des ruines ? Mon château ? Mais qui sont tous ces gens ? Et cette jeune fille ? Où sont les cuisines ? Où sont mes oiseaux ? Allez, voilà. Ils délogent les lapins de leur garenne avec ses furets. Et ensuite, ils l'appellent. C'est ma grand-mère qui m'a raconté. C'est ma grand-mère qui m'a raconté. Il y a un McMahon qui m'a raconté. C'est ma grand-mère qui m'a raconté. Il y a desWh oni dans sa ch Scanlon ? À l' Hariat, ce sont les tréssons. Il y a du monde·les de Yeah ! Pas les autres ! ... 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